Salut les sérivores, bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. On se retrouve pour un nouveau coffret et aujourd'hui j'ai du lourd parce que c'est une série qui a duré 5 saisons. C'est une série qui a marqué beaucoup de monde et c'est une série que j'affectionne beaucoup. Il est là, il est beau. Je vous présente Ranma 1,5 en version intégrale non censurée. Je vous laisse admirer le coffret et de l'autre côté, on a le résumé ici comme on aura l'arrière d'un boîtier normal où ils expliquent le pitch de la série et si on retourne complètement, voilà comment ça se présente. Donc on a chaque saison qui est dans un coffret parce que les saisons sont assez longues. Alors on va retourner. Et voilà. Là on est enfin, contrairement à ce que j'ai présenté récemment sur du boîtier de qualité, celui-là il va tenir. Enfin normalement. Et chaque coffret nous présente un boîtier, encore une fois, lui-même de qualité. Donc on a quelque chose qu'on a déjà vu dans la présentation classique. 6 DVD pour la première saison que voici. Les débuts. C'est bien la saison, je ne dis pas de bêtises. Oui. J'avais un trou de mémoire. Et alors là, là mes amis, à l'intérieur, je suis déçu comme d'habitude. On a ce système de volet assez fragile. Mais le livret, le fameux livret. Alors là où ça devient intéressant, on va refermer ça. Je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Alors ça va traîner un peu. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si c'est bon pour le référencement ou pas, vu que j'ai ré... Que c'est une chaîne gratuite. Et voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Hop, hop. Deux. On va mettre les boîtiers d'un côté et ça de l'autre. Voilà. Le troisième. Hop. Sur tous, on a du beau. Sur tous, tous, tous. Rien à redire. Alors si vous n'avez jamais vu cette série-là, franchement, je vous la conseille. Parce que l'histoire est très intéressante, déjà, de base. Donc ça vaut le coup. Et les épisodes, mélanges, arts martiaux, humour, quiproquo en tout genre. Et un peu de magie. Enfin, on va dire de surnaturel. Ce n'est pas vraiment de la magie, c'est du surnaturel. Donc, voilà. Je vais déballer une belle forêt de bambous. Et vous voyez, quand on les met côte à côte, ça reste très joli. On a vraiment cette impression forêt de bambous. Alors, on va les mettre là. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque boîtier, dans chaque saison, on retrouve le petit vrai introduction, présentation de Rumiko Takahashi. Les adaptations animées, les personnages, avec les différents personnages. On est dans une vieille série où les noms ont été traduits. On aime ou on aime pas. Moi, j'ai grandi avec. Pour moi, ce n'est pas Akane, mais Adeline, par exemple. Ce n'est pas Ranma Saotome, mais Ranma Vincent. Fiche technique, le doublage, résumé des épisodes. Et donc là, on a quelque chose vraiment de... Chose rare. La couverture, je ne sais pas si vous l'entendez, elle est très épaisse. Alors, pour quelles raisons ils l'ont fait aussi épaisse, je n'en sais rien. On a, comme toujours, des illustrations très jolies. Mais là, ce que j'aime bien, voilà. Malheureusement, il ne fait pas le point. On va essayer. Non. Mais vous voyez que l'écriture a l'air limite manuscrite. Une belle écriture, mais tout à fait lisible sur ce premier coffret. Alors, je ne sais plus. Par contre, on va regarder un autre, mais je ne vais pas les sortir tous. Hop. Je reprends le résumé. Introduction. Les personnages avec les personnages en plus. Non. Chaque livret parle de choses différentes. Donc, ici, dans la saison 2, par exemple. Dans la saison 5, pardon. J'ai pris à l'envers. Introduction, toujours. Les personnages, ils mettent les nouveaux personnages. L'exique culturel. Adaptation vidéoludique. Rhin de main et demi. Un succès international. Fiche technique. Le doublage. Résumé des épisodes. Et encore une fois. De la belle illustration. De la belle écriture. Je suis désolé pour le flou de l'écriture. Comme toujours, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et je n'ai pas grand chose. Donc, si vous aimez la lecture, si vous voulez rentrer vraiment dans le détail. Mais ça, j'y rentrerai quand je parlerai de la série. Et Dieu qu'il y aura à dire tellement elle est longue. C'est livrer complètement, admirablement, la série. Il parle même des adaptations en jeu vidéo. Donc, c'est pour dire. Non. Sérieusement, ça, c'est un must-have. Je le dis souvent. Mais là, vu la taille du coffret. Vu la complétude. Vu le fait que c'est une version non censurée. Tout ça fait que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas vous dire. Ça, je ne le veux pas. Ce n'est pas possible. Si vous faites une collection de manga. Enfin, d'anime en l'occurrence. Ou si vous faites une collection comme moi de séries. Qu'elle soit animée. Qu'elle soit filmée. Il vous faut ce coffret-là. Absolument. Vous passerez déjà un bon moment devant la série. Que vous la connaissiez. Que vous la découvriez. Mais surtout. Surtout. C'est un coffret qui fera de nombreux envieux. Parce qu'on est beaucoup à connaître cette série. Et à l'apprécier énormément. Tout ce à qui je l'ai montré. Dans les plus jeunes qui ne connaissaient pas. L'ont apprécié. Malgré le côté parfois un peu plus adulte de certaines blagues. Mais ça reste. Dans les limites du raisonnable malgré tout. Donc c'était aujourd'hui. Le coffret. Ranma. 1,5. Que je vous conseille. Que je vous reconseille. Que je vous re-reconseille. Foncez si vous ne l'avez pas. On est sur quelque chose en 161 épisodes. Pour une durée de 65 heures. L'ordre français et japonais. Certains passages. Comme c'est une version non censurée. Sont en japonais sous-titré. Parce que jamais traduit. On est sur du 4 tiers. Tout à fait classique. Il y a 30 disques. Il y a 5 livrets. Tout ça est écrit en dessous. Donc pas de surprise à l'achat. On est toujours sur quelque chose de qualitatif. C'est tout pour Ranma. Je ne vais pas non plus épiloguer. Voilà que maintenant il me met tout en noir. Désolé pour ça. Donc je disais. C'est tout pour Ranma. Je ne vais pas non plus épiloguer. Des heures. Les coffrets sont tous similaires. Les 5. Je vous dis. Donc à une prochaine fois. Pour de nouveaux coffrets. Et de nouvelles séries. A bientôt les séries vores.